Assalamu alaikum. Nous allons, incha'Allah, clore ce 12e congrès de médecine générale avec deux sessions. La première, ça va être en webinaire. Alors là, le webinaire, avant que je présente le professeur, je vous informe que nous avons deux séances, celle de rhumatologie, et ça va être en webinaire, le professeur Hustoni va nous informer sur un sujet que pratiquement tous les médecins généralistes le voient, et je n'exagère pas en disant le quotidien, c'est l'espondylarthropathy débutant. Deuxième séance, ça va être une séance de gastro-entérologie et chirurgie proctologique qui va être animée par le professeur Akhoudat. Sans laisser attendre Mme Hustoni, on s'excuse, chère madame, pour ce retard. Mais malheureusement... Avec plaisir, sans problème. Malheureusement, on a une heure et dix minutes de retard qui s'est catacamulé depuis toujours. Bien. Donc, Mme Hustoni, je la présente, je pense que parmi vous, il y a plein d'étudiants qui ont été... Elle est rhumatologue de formation, elle est professeur agrégé. Il a bien sûr formé des générations et des générations. Malheureusement, moi, je n'ai pas bénéficié de sa formation parce que je suis aussi jeune que les jeunes. Mais elle a toujours continué à participer à la formation médicale continue des généralistes et des spécialistes. Nous vous remercions, Mme Hustoni, pour votre contribution à la mise à niveau des connaissances des médecins. Et sans trop tarder, je vous donne la parole pour 45 minutes. Merci beaucoup à vous, chère madame. Merci à vous. Je tiens d'abord à remercier très vivement M.G. Maroc pour son invitation et vous dire que c'est toujours un très grand plaisir pour moi de partager ces quelques minutes avec vous. Et je remercie tout particulièrement la présidente de M.G. Maroc, le docteur M.Fish Alami, pour son invitation permanente et pour son amitié. C'est toujours un très, très grand plaisir. Alors, vous avez eu la gentillesse de me donner 45 minutes, mais elle m'a bien indiqué 20 minutes. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement sur ce sujet, effectivement, tout à fait passionnant, qui est celui des secondes îles loisirs. La spondylarthrite ankylosante, et en particulier l'approche diagnostique dans leur forme débutante. Avant de commencer, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, on ne parle plus de spondylarthrite ankylosante, parce que le terme ankylosante est très anxiogène pour les patients. On parle de spondyloarthropathie pour avoir un langage commun sur le plan international. Et autour de ce que l'on connaissait comme étant la spondylarthrite ankylosante, il y a toute une série d'affections, dont le rhumatisme psoriasique, l'urveillite antérieure aiguë, les arthritis réactionnelles, les myquis, que vous connaissez bien, les formes juvéniles, et aussi les formes indifférenciées de la maladie. Et toutes ces pathologies vont diverger ou se rencontrer autour d'un terrain génétique commun qui est marqué par le HLAB 27, et ceci à des degrés divers pour chacune de ces pathologies. Alors, comme vous le savez, ces pathologies sont caractérisées par des localisations centrales, avec avant tout l'atteinte des sacroiliacs, atteinte souvent bilatérale au niveau des sacroiliacs, mais aussi une atteinte rachidienne et une atteinte thoracique antérieure qui marquent ces localisations centrales. Et puis, elles sont aussi caractérisées par des localisations périphériques. Et dans ces localisations périphériques, il y a deux types d'atteintes, les atteintes articulaires, périphériques, qui sont donc marquées par des arthrites. Ces arthrites qui le plus souvent touchent les articulations des membres inférieurs, mais pas seulement. Et très grande particularité des spondyloarthropathies, c'est l'atteinte des anthèses. Qu'est-ce que c'est que les anthèses ? C'est, comme vous le savez, l'insertion des ligaments sur l'os. Voici ici une forme normale d'insertion ligamentaire sur l'os. Lorsqu'il y a inflammation et pathologie, ce sont les anthésopathies qui, dans les spondyloarthropathies, sont des anthésites, c'est-à-dire une inflammation de l'anthèse. Et vous voyez ici toute une série de localisations possibles que l'on mesure d'ailleurs par des indicateurs de mesure très particuliers. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je vais quand même dire un petit mot sur une localisation très particulière qui est l'atteinte des talons. L'atteinte des talons qui va donner une anthésite à la fois postérieure marquée par l'anthèse de l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum, mais aussi l'anthèse plantaire avec l'insertion de l'aponégrose plantaire sur le calcanéum. Et ces talalgies, surtout lorsqu'elles sont bilatérales, surtout lorsqu'elles surviennent chez des sujets jeunes, le plus souvent d'ailleurs de jeunes hommes, sont tout à fait caractéristiques et doivent faire évoquer les spondyloarthropathies. Et cette atteinte des anthèses est d'autant plus particulière dans les spondyloarthropathies que l'on sait aujourd'hui qu'avec l'amélioration des connaissances physiopathologiques, les anthèses jouent un rôle majeur dans la physiopathologie de ces affections. En effet, on sait que différents facteurs vont intervenir, le microbiote intestinal, les réactions de dépliement de l'antigène Achille à B27, les stress mécaniques qui vont libérer des interleuquines extrêmement inflammatoires comme l'interleuquine 23 qui va venir se fixer sur son récepteur sur les lymphocités. Et ces lymphocités sont très particuliers parce qu'ils sont résiduels au niveau des anthèses. Et c'est à partir de là que seront ensuite libérés les cytokines pro-inflammatoires tels que l'interleuquine 17 et le TNF avec l'évolution vers l'inflammation, vers la perte osseuse, vers l'ostéoprolifération dont les conséquences dans les spondyloarthropathies seront les formes ankylosantes, un stade très évalué avec l'effusion osseuse que l'on connaît bien dans les spondyloarthropathies. Et cette connaissance de la physiopathologie explique aujourd'hui tous les progrès qui sont faits dans le diagnostic précoce et dans le traitement des spondyloarthropathies. À côté de ces atteintes à la fois centrales et périphériques, il y a aussi des atteintes extra-articulaires dans chacune de ces affections qui peuvent être soit fréquentes. C'est le cas de l'atteinte oculaire et on cherche dans le diagnostic et l'évaluation globale du veillet antérieur le psoriasis qui est une forme particulière de spondyloarthropathie, les myquis et également les affections de l'appareil urogénital, notamment dans le cadre du syndrome de Fissinger-Loraretaire par exemple. Et il y a aussi des atteintes moins fréquentes telles que la maladie fibrobulose pulmonaire, telles que l'atteinte de l'appareil cardiovasculaire et l'atteinte rénale qui restent tout de même beaucoup moins fréquentes que dans d'autres formes de rhumatisme inflammatoire chronique comme la polyarthrite rhumatoïde. Alors on sait que les formes de spondyloarthropathies sont très évoluées et souvent graves au Maroc. Voilà une étude publiée dans les années déjà 90 où on comparait les spondyloarthropathies au Maroc et en France et on voit bien à la fois la sévérité de l'atteinte et les formes évoluées, la coccyte qui évidemment est une atteinte qui conditionne de façon très négative le pronostic fonctionnel de la maladie et on voit aussi la signification dans l'atteinte marocaine des entésopathies par rapport aux formes observées en France. Et puis on avait aussi comparé dans des études sur l'Afrique du Nord donc au Maroc, en Algérie, en Tunisie et on avait montré que les formes nord-africaines étaient plus sévères que les formes européennes et en particulier elles sont conditionnées par le retard au diagnostic puisque dans ces études on avait pratiquement un retard de diagnostic de 7 ans ce qui est évidemment tout à fait important chez des sujets jeunes de classe sociale défavorisée et qui étaient dans un environnement où il n'y avait pas d'eau courante il n'y avait pas de réfrigérateur donc un conditionnement bactérien vraisemblablement à l'origine aussi d'une sensibilisation à l'impact de la maladie et on avait montré aussi le retentissement social et économique de cette maladie chez de jeunes hommes qui très souvent étaient des jeunes gens qui étaient des soutiens économiques pour leur famille et on peut comprendre évidemment que les formes très évoluées sont extrêmement négatives sur tous les plans et vous voyez ici ces formes très sévères que l'on voyait il y a encore quelques années qu'on continue à voir malheureusement encore dans certaines circonstances et qu'on ne devrait plus voir puisque ces formes évoluées grâce aux grands progrès qui ont été faits dans le diagnostic et de manière tout à fait simple permettent d'éviter ces formes où on voit par exemple ici la fusion des sacroliacs à un stade 4 l'atteinte très sévère des hanches ici on a une atteinte sévère et ici déjà une prothèse totale qui est mise en place et ici on reconnaît évidemment l'aspect en triple rail avec l'atteinte des inter-apophysaires postérieurs et l'atteinte également du ligament inter-épineux alors tout ça évidemment on ne devrait plus le voir et on devrait voir aujourd'hui le diagnostic à un stade précoce avec un diagnostic et une mise en route d'un traitement qui permet à ces jeunes gens d'avoir une vie tout à fait normale et ce stade précoce pourquoi ? pour éviter bien sûr des explorations inutiles et des traitements inappropriés pour mettre en place un traitement à un stade très précoce car l'activité de la maladie et les douleurs dès le début sont au moins égales à celles du stade évolué de la maladie et puis bien sûr parce que quand on commence un traitement de manière tout à fait simple par un traitement simple les anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à une rééducation et bien on a très souvent une évolution qui est favorable dans le cas où elle ne l'est pas de manière de manière précoce on pourra optimiser l'efficacité des biothérapies notamment les anti-TNF dans les maladies récentes ou dans les spondyloarthropathies réfractaires aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et évidemment l'objectif essentiel est d'améliorer la qualité de vie de ces patients jeunes et socialement actifs évidemment c'est tout à fait important alors tout ça a mené à une modification de la terminologie des spondyloarthrites on ne parle plus aujourd'hui de spondyloarthrites en pilosante et on distingue deux types de spondyloarthrites les spondyloarthrites dites axiales qui peuvent être soit radiographiques lorsque sur un cliché simple on reconnaît une sacroïnéite radiographique et j'insiste sur l'importance du cliché simple parce que c'est tout à fait fondamental ou bien spondyloarthrites axiales non radiographiques lorsqu'il n'y a pas de sacroïdite radiographique sur les clichés simples et puis la deuxième forme ce sont les formes périphériques qui peuvent être soit articulaires lorsque c'est une articulation qui est concernée soit anthésitiques et j'ai rappelé donc l'importance des anthèses dans la physiopathologie et dans la maladie et on ajoutera la précision du phénotype et on dira par exemple qu'il s'agit d'une spondyloarthrite axiale non radiographique avec uvite antérieure ou encore spondyloarthrite périphérique articulaire non nérosine avec psoriasis et donc la terminologie vous voyez a été tout à fait modifiée par cette terminologie internationale des spondyloarthrites et aujourd'hui d'ailleurs le premier schéma que je vous ai montré n'est plus d'actualité celui que l'on considère aujourd'hui c'est celui-là dans lequel dans les spondyloarthrites on va voir les manifestations axiales avec les spondyloarthrites axiales soit non radiographiques soit radiographiques et on va y revenir soit les manifestations périphériques avec l'arthrite réactive les formes indifférenciées le rhumatisme psoriésique et les myquis et puis bien sûr vous avez tous ces champs d'interaction entre les formes périphériques et les formes axiales que nous avons vues tout à l'heure alors pour aller plus simplement dans des choses qui quelquefois peuvent être un petit peu compliquées on va y aller à travers une histoire clinique habituelle tout à fait simple c'est l'histoire clinique d'un patient de 31 ans il est mécanicien il travaille dans une entreprise on lui assure la CNSS donc il peut quand même faire quelques analyses et avoir un subi il se plaint de lombalgie et de douleurs fessières depuis 6 mois il se plaint de réveiller nocturne il a un dérouillage matinal de 30 minutes et il se plaint de thalalgie bilatérale postérieure matinale donc ça c'est un signe d'alarme tout à fait intéressant il a amélioré partiellement son naproxène il dit exercer une activité sportive modérée un footing modéré et quand vous l'interrogez il vous rapporte que sa mère a un psoriasis cutané donc là on est déjà une sensibilisation en tout cas une orientation tout à fait intéressante et on va bien entendu se préoccuper de reconsidérer toutes les éthiologies des lombalgies lombalgies mécaniques ce n'est pas le cas lombalgies inflammatoires on aura éliminé évidemment toutes les autres éthiologies et la possibilité d'une pathologie viscérale mais vous avez vu ce sujet hier je crois ça a été aussi un de vos sujets débattus donc je ne vais pas rentrer dans cela mais dans les lombalgies inflammatoires évidemment on évitera les néoplasies ce n'est pas le cas on n'a pas d'orientation les infections non plus et bien entendu on évitera les spondyloarthysmaties ce qui va être un élément indicateur de notre orientation tout à fait intéressant on va regarder aussi les signaux d'alarme devant ces lombalgies et ces fessalgies c'est tout à fait important puisque cela va nous orienter vers les sacroiliacs alors ce n'est pas un sujet de plus de 50 ans donc on n'a pas de risque de fracture osteoporotique ou de métastase il n'y a pas de fièvre il n'y a pas de traumatisme il n'y a pas d'antécédent de néoplasie il n'y a pas de signe neurologique il n'y a pas d'anesthésie en sel ou de parésie peu importe il n'y a aucun symptôme digestif urinaire ou pulmonaire par contre ce que nous en retiendrons c'est la douleur récurrente d'allure inflammatoire qui va évidemment nous orienter non pas vers des métastases puisque nous n'avons pas d'orientation dans ce cadre-là sur le plan clinique mais vers les spondyloarthropathies et vous voyez l'importance d'ailleurs de la clinique dans cette orientation alors si on évoque les spondyloarthropathies on va se dire avec quels critères on va faire le diagnostic il y a eu plein de critères je ne vais pas rentrer dans tous les critères je vais en prendre quelques-uns qui sont tout à fait cliniquement intéressants et tout à fait tout à fait pertinents sur le plan du diagnostic final d'abord les critères qui sont très anciens les critères de New York modifiés de spondyloarthrite ankylosante simplement pour vous montrer que quand on a des critères cliniques notamment la douleur lombaire et la raideur depuis plus de trois mois la limitation du rachis lombaire vous savez qu'on le recherche avec le test de Chaubert ou avec la distance d'Oassol la limitation également de l'expansion thoracique que l'on peut évaluer de cette manière-là et que l'on a un critère radiologique avec une atteinte bilatérale de sacroviax c'est tout à fait suffisant pour le diagnostic et ici nous avons les douleurs lombaires et la raideur évidemment on voudrait bien avoir les radiographies pour voir si notre diagnostic est déjà fait si l'on prend maintenant d'autres critères alors ce sont les critères de mon maître le professeur Bernard Amor à l'hôpital Cochin à Paris qui avait dans les années 90 défini les critères de classification d'Amor qui sont tout à fait intéressants parce qu'ils sont pratiquement portés à 99% sur la clinique ce sont des signes cliniques et l'histoire clinique des signes radiologiques le terrain génétique B27 ou la sensibilité aux anti-inflammatoires et quand on regarde l'histoire clinique de notre patient il a des douleurs nocturnes elles sont scorées un point il a des douleurs fessières sans précision elles sont scorées un point il a des anthésites vous rappelez-vous l'atteinte des talons lorsqu'elle est bilatérale elle est scorée ici deux points je suis déjà à quatre points et puis il a une sensibilité aux anti-inflammatoires dans les 48 heures je suis déjà à six points or dans le score d'Amor lorsque on a au moins six points le diagnostic peut être porté et vous voyez que je n'ai pratiquement pas eu besoin mais évidemment je vais le faire de signes radiologiques je n'ai pas eu besoin de demander l'antigène à chez la B27 on n'en a pas besoin dans 90% des cas pour porter le diagnostic dans certains cas il sera intéressant on reviendra dessus ou quand il y a des antécédents familiaux et vous rappelez que notre patient nous a dit que sa mère faisait un psoriasis cutané donc on est pratiquement certain qu'il s'agit d'une spondylarthrite en pyloxone alors si je vous posais la question demandez-vous des examens complémentaires et lesquels ? je pense qu'évidemment vous allez me dire oui on va évidemment regarder s'il y a une inflammation donc on va demander la vitesse sédimentation et la CRP au moins et puis bien sûr on va demander la radiographie du bassin de face pour rechercher la sacroléite qui au mieux lorsqu'elle est bilatérale va nous permettre évidemment de conforter le diagnostic de façon majeure et ce qu'on appelle le cliché de biocèse dorsaux, lombies, pédies, fémorales si je veux rechercher des seins desmophites mais en général les seins desmophites c'est déjà dans les formes très évoluées donc les radiographies du bassin sont largement suffisantes alors lorsqu'on a des lombologies chroniques évoluant depuis plus de trois mois qu'elles ont débuté avant l'âge de 45 ans ce qui est le cas de notre patient je fais l'imagerie des sacroillages sur une radiographie du bassin saine si elle est positive elle me permet de porter le diagnostic de spondylarthrite enkylosante ou autre spondylarthropathie et en général soit vous référez à un collègue rheumatologue soit vous travaillez avec lui pour la suite de la prise en charge de votre patient voilà ici l'atteinte des sacroillages je ne sais pas si vous vous rappelez l'EFICA qui était le moyen mnémotechnique de se rappeler élargissement et flou des sacroillages au stade 1 ici irrégularité en timbre poste des articulations sacroillages ici c'est la condensation et là dans les formes très évoluées c'est l'ankylose des sacroillages alors évidemment on essaie aujourd'hui de ne pas arriver à ce stade là alors si l'on prend l'observation clinique d'un autre patient qui lui a 26 ans qui présente un tableau similaire mais des radiographies standards de sacroillages normales quels examens demander et dans les examens que je vous propose ici et pour gagner un petit peu de temps puisqu'on m'a demandé de le faire bien entendu on va demander avant tout l'IRM de sacroillages je n'ai pas besoin de l'échographie des entêtes je n'ai pas besoin de l'antigène HLV27 je ne fais pas d'examen ophtalmologique tout de suite je demande l'IRM des sacroillages pourquoi ? parce que jusqu'à présent les critères de diagnostic dont les critères de New York modifiés dont j'osais parler tout à l'heure reposés sur l'apparition l'existence de la sacroillage radiologique déjà existante et des seins des smofites qui apparaissent avec le temps dans les formes évoluées aujourd'hui et bien aujourd'hui on a complètement changé les choses on n'intervient pas ici on intervient ici à la phase infraradiologique devant des rachialgies devant les signes cliniques dont on a parlé et là on va rechercher la sacroillage bien plus tôt avant qu'elle n'apparaisse sur la radiographie standard parce qu'elle n'existe pas évidemment déjà sur la radiographie standard et à ce moment-là je vais demander l'IRM l'IRM des sacroillages si elle me montre une atteinte bilatérale comme je la vois ici me permet de porter le diagnostic infraradiologique de la spondyloarthropathie si je n'ai pas de sacroillage à ce moment-là je passerai par le B27 ce qui s'il est positif va m'apporter évidemment un critère supplémentaire pour mon diagnostic et lorsque j'ai une IRM positive la définition de l'IRM positive selon l'association internationale d'études des spondyloarthropathies c'est l'existence d'un édème sous-chondral sur deux coupes successives ou sur deux localisations sur une même coupe qui permettent d'affirmer la sacroillite aiguë bilatérale et l'IRM va me permettre aussi en T1 et en T2 de faire la différence entre les zones d'édème osseux qui sont marquées par les fraîches hyposignal en T1 hypersignal en T2 et de ne pas considérer comme inflammation l'inflation osseuse qui elle va disparaître en T2 alors tout ça a mené à de nouveaux critères de classification des spondyloarthropathies d'abord les spondyloarthropathies axielles et ces critères datent déjà de 2009 où l'on considère que des patients qui ont des rachialgies qui évoluent depuis plus de 3 mois et qui sont âgés de moins de 45 ans soit on a une sacroilléite à l'imagerie et là c'est la radiographie standard mais aussi l'IRM avec au moins un critère de spondyloarthropathie tel que nous l'avons vu dans l'histoire clinique et les critères d'amor ou bien je rentre dans le diagnostic par le B27 mais avec à ce moment-là au moins deux critères de spondyloarthropathie et puis cela permet aujourd'hui d'individualiser des formes particulières les spondyloarthrites axiales radiographiques avec lesquelles j'ai une sacroilléite radiographique ou bien les spondyloarthrites axiales non radiographiques mais qui ont une sacroilléite à l'IRM donc à un stade pré-radiographique et je vais distinguer aussi les spondyloarthrites axiales non radiographiques pour lesquelles je n'ai pas de sacroilléite à l'IRM de la même manière comme on a classé les spondyloarthropathies axiales on va classer les spondyloarthropathies périphériques et on va rentrer dans le diagnostic soit par une arthrite soit par une anthésite soit par une dactylite qui est une inflammation des orteils et des doigts qui est tout à fait particulière aussi au diagnostic de spondyloarthropathie et dans ce cas je vais avoir ou bien un critère de spondyloarthropathie supplémentaire comme l'UVI le psoriasis les MICI une infection préalable le B27 ou la sacroillite à l'IMAGER que ça soit d'ailleurs l'IMAGER radiographie standard ou l'IRM ou bien deux critères de spondyloarthrite parmi les suivants l'arthrite l'anthésite la dactylite l'arachialgie inflammatoire présente ou passée et les antécédents familiaux de spondyloarthropathie et vous voyez que c'est tout à fait important et le diagnostic permet aujourd'hui un diagnostic très précoce avant d'attendre l'évolution et les formes évoluées qu'on a l'habitude de voir on se pose d'ailleurs aujourd'hui est-ce qu'il y a une place pour l'échographie Doppler notamment pour le diagnostic très précoce des anthésites et aujourd'hui il y a beaucoup de travaux qui portent dans ce domaine et qui certainement amèneront des modifications dans les années à venir alors si je reprends l'algorithme décisionnel dont vous parliez tout à l'heure on était ici dans ce cadre-là nous avions une radiographie positive maintenant je passe à la radiographie alors soit standard soit l'IRM si elle est négative et si elle est négative je vais rechercher des éléments suggestifs de l'ombalgie à caractère inflammatoire ou les signes évocateurs que nous avons vus tout à l'heure et qui sont tout à fait typiques des spondyloarthropathies et dans ce cas ou bien j'ai des éléments suggestifs supérieurs pardon ici à 3 et à ce moment-là je m'oriente bien entendu vers le diagnostic ou bien je n'ai pas suffisamment de critères suggestifs et je vais passer par le terrain génétique le HLA B27 ou bien mon B27 revient positif et je me retrouve à nouveau dans ce cadre-là donc soit on réfère en rhumatologie soit on travaille en collaboration avec un rhumatologue ou bien le B27 est négatif et dans ce cadre-là il ne s'agit certainement pas de spondyloarthropathie et il faut considérer d'autres étiologies arriver à ce stade bien entendu on va s'orienter vers le traitement et assez rapidement je vais simplement vous dire que d'abord les anti-inflammatoires non stéroïdiens c'est très efficace avec bien sûr un diagnostic de certitude et on sait aujourd'hui il y a beaucoup de discussions est-ce que les anti-inflammatoires doivent être continus est-ce qu'il faut les utiliser de manière discontinue il y a des travaux qui montrent que quand on les utilise de manière continue on a un pronostic fonctionnel qui est bien meilleur à long terme mais là c'est aussi une question de considération du patient de ses antécédents des contre-indications éventuelles de son âge de toute une série de critères à prendre en considération et puis il y a cette étude qui est une étude tout à fait intéressante l'étude INFAST qui a comparé l'évolution d'anti-inflammatoires non stéroïdiens c'était le naproxène associé à l'impuximab donc biothérapie à un autre bras qui lui comportait une naproxène plus un placebo et vous voyez qu'en suivant sur de la semaine S2 à la semaine S52 au début il y a une efficacité très nette de la biothérapie par rapport au deuxième bras mais vous voyez qu'avec le temps cette différence tente à s'estomper et vous voyez qu'à la semaine 52 on a pratiquement le même effet entre biothérapie plus naproxène ou placebo plus naproxène et c'est un élément évidemment qui est tout à fait en faveur de l'efficacité et de la nécessaire utilisation des anti-inflammatoires non stéroïtiens dans les spondyloarthropathies et ceci le plus précocement possible lorsque le traitement symptomatique n'est plus efficace va se poser le problème de l'indication d'un traitement ciblé et dans ce cas il y a des critères vous voyez les recommandations de la société française de rheumatologie qui sont très récentes elles datent de 2022 qui indiquent que dans le cadre d'une spondyloarthrite axiale lorsque la réponse aux anti-inflammatoires non stéroïdiens a été insuffisante vous voyez que là on commence toujours par les anti-inflammatoires et on va établir un certain nombre d'indicateurs de suivi l'ASDA sur le BASDA le BASDA c'est le BAS ankylosing spondylitis ankylosing index donc ce sont les critères d'évolutivité et il y a qui sont très particuliers je ne vais pas rentrer dans le détail lorsque ces critères sont soit supérieurs à 2,1 pour l'ASDA ou à 4 pour le BASDA qu'il existe une sacroïde radiographique ou la présence d'une inflammation démontrée par l'IRM ou par la CRP et la conviction du rhumatologue qui compte beaucoup de l'intérêt de débuter le traitement et bien on commencera la biothérapie dans les formes périphériques on va faire la différence entre l'arthrite et l'anthésite lorsqu'il y a une arthrite que la réponse aux anti-inflammatoires a été insuffisante éventuellement à une infiltration si elle est nécessaire et qu'il y a peu d'atteintes articulaires qu'il y a eu aussi l'échec à un traitement de fond par les traitements de fond synthétiques conventionnels et que le nombre d'articulations gonflées donc d'arthrite est supérieur au égal à 3 là aussi on débutera la biothérapie et lorsque on est dans le cadre d'une spondyloarthrite périphérique avec une anthésite ou une dactylite une réponse insuffisante aux anti-inflammatoires voire à l'utilisation d'infiltration que la douleur reste supérieure ou égale à 4 sur l'échelle visuelle analogique qu'il y a des signes objectifs d'inflammation et qu'il y a la conviction du rhumétologue de l'intérêt de débuter le traitement et bien on commencera le traitement par les biothérapies et je terminerai avant de conclure par ces recommandations de la Société française de rhumatologie qui sont aussi tout à fait récentes elles datent de cette année qui recommandent dans le cadre d'une spondyloarthrite active vous voyez dans tous les cas les anti-inflammatoires et éventuellement les infiltrations dans la forme axiale si cela ne suffit pas on passe si l'indication est là au traitement ciblé et vous voyez les anti-TNF en première intention mais aussi grâce à l'évolution des connaissances physiopathologiques les anti-interleutine 17 et aussi les jack inhibiteurs qui sont de nouveaux traitements aussi dont la place est relativement modérée par rapport aux biothérapies anti-TNF anti-interleutine 17 et là il faudrait des heures de discussion sur cela dans les spondyloarthropathies et ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui en cas d'échec et bien on changera on switchera soit dans les anti-TNF soit dans les autres thérapies quand on est dans les formes maintenant périphériques excusez-moi de vous interrompre je vous informe que nous avons juste 2 minutes et 50 secondes j'ai terminé merci beaucoup je suis à la fin alors si j'ai une forme périphérique soit les traitements conventionnels synthétiques et de nouveaux traitements comme les inhibiteurs des phosphodiesterases ou encore les traitements ciblés et voyez que là aussi je peux changer de famille en fonction de la réponse et enfin dans les formes périphériques anthésites ou dactylites là aussi traitements ciblés anti-TNF anti-interleukin 17 jack-inhibiteur bref toute une série de possibilités thérapeutiques dans lesquelles on pourra choisir en tenant compte évidemment de l'éducation de l'information des exercices de l'arrêt du tabac qui joue un rôle très important dans les spondyloarthropathies de la physiothérapie de la kinésithérapie et grâce à tout cela aujourd'hui on a recours de moins en moins à la chirurgie sauf évidemment dans les formes très évoluées mais il faut espérer que l'on puisse aujourd'hui voir de moins en moins de formes évoluées et enfin comme je vous le disais pour conclure vous voyez que c'est un concept évolutif tout à fait intéressant qu'on a amélioré les critères qui permettent surtout surtout de décuiter les formes précoces qu'il y a de nouvelles formes intermédiaires ou combinées que l'on sait diagnostiquer aujourd'hui qu'il y a des implications nosologiques et thérapeutiques importantes qui permettent d'améliorer mais qui restent encore à définir et enfin on recherche comme dans la polyarthrite reumatoïde ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité c'est à dire le meilleur moment pour pouvoir mettre en route un traitement qui va être efficace particulièrement sur les formes récentes actives et notamment lorsqu'elles ont une inflammation biologique ou qu'elles sont positives à l'IRM et je vous remercie pour votre aimable attention merci beaucoup professeur donc comme vous le savez on est trop limité par le temps donc des questions une ou deux questions au professeur si vous le permettez pour qu'on passe vite à la deuxième intervention avec Kevin Thierry bonsoir professeur bonsoir merci pour votre présentation très très claire ma question serait la durée du traitement par INS dans le cadre d'une SPA radiologique alors oui une autre question concernant l'espoir à proscrire pour un sujet atteint d'une SPA alors la durée des anti-inflammatoires la durée des anti-inflammatoires tant qu'il y a une inflammation tant qu'il y a une réponse aux anti-inflammatoires il faut poursuivre le traitement anti-inflammatoire comme je vous le disais tout à l'heure il y a des études qui étudient les anti-inflammatoires de manière continue et des études qui étudient quand on arrête et qu'on reprend et qui montrent que quand on les utilise de manière continue l'effet ce qu'on appelle l'effet structural c'est-à-dire le fait de permettre de ne pas évoluer vers une antidose est beaucoup plus important dans les formes avec utilisation continue mais tout est cas de figure et de patient chaque patient est un cas particulier et donc la considération de la durée du traitement va dépendre aussi de toute l'histoire clinique du patient le deuxième point qui est celui des spores à prescrire tout dépend aussi de la forme de spondylarthrée si vous êtes dans une spondylarthrée tout à fait débutante et moi j'ai autour de moi des spondylarthrides de jeunes gens qui ont commencé des formes tout à fait débutantes et qu'aujourd'hui vivent tout à fait normalement et à vouloir permettre une vie tout à fait normale maintenant s'il y a une ankylose par exemple et que cette ankylose est sévère vous allez étudier les possibilités et orienter votre patient vers un sport qui serait compatible avec son atteinte donc il n'y a pas vraiment de sport à interdire toutes les fonctions du degré d'évolution de la spondylarthrite et du degré d'ankylose ou pas de la maladie le plus important c'est surtout éviter l'immobilisation parce qu'il y a un risque de fragilisation ce qui est effectivement important merci beaucoup professeur avec plaisir c'est un plaisir de vous avoir avec nous même à distance de la spondylarthrite et de la spondylarthrite et de la spondylarthrite de la spondylarthrite